Je ne sais pas pour vous autres, mais avec la grève des enseignants qui se déroule actuellement à travers la province, j'ai l'impression de jamais avoir vu autant d'enfants dans les parages. Je ne sais pas si c'est la même chose pour vous dans d'autres villes, à Montréal, mais on voit de plus en plus de parents se promener avec leurs jeunes enfants, main dans la main. On les voit dans le bus, occuper les sièges réservés aux personnes âgées, tout en mitouflé ensemble. On voit aussi des mamans, des papas qui se passent volontiers, leurs petits, dans les rues de Québec. Mais quand on y pense, c'est-tu pas étrange un peu que ça me paraisse aussi surprenant? Est-ce que c'est normal de s'étonner que les enfants soient, pour un temps, aussi présents dans nos paysages de ville et de campagne? Vous savez, l'enfant, lorsqu'il n'y a pas de place où l'envoyer, on dirait parfois qu'on ne sait pas trop quoi en faire. Dans notre société, c'est le drame lorsqu'il y a une grève d'enseignants. Ce n'est pas la première fois, mais c'est toujours le même discours contre eux. Ils prennent les parents en otage, c'est pour Monde aux politiciens à TVA, comme si les enfants étaient des fardeaux, qu'il est nécessaire un peu de parquet, comme des personnes âgées dans un HSLD. Oui, que faire avec les enfants alors que les institutions ne peuvent plus régler ce problème-là à notre place? Et c'est dans des moments comme celui-là que la place de l'enfant, où plus exactement son manque de place, nous saute un peu aux yeux. Qu'on le veuille ou pas, l'Évangile nous offre aujourd'hui ce constat-là, à travers une scène en apparence très simple, mais au final, pas mal plus complexe qu'on pense. Jésus nous livre une parole subversive, et ce, même par rapport à sa propre culture et sa propre religion. Ce n'est pas une nouveauté, n'est-ce pas? Nous savons bien sûr que les enfants dans la Bible sont des signes de bénédiction, des dons de Dieu. Un enfant, ça vaut quand même son pesaudor pour la survie du clan, surtout à une époque où la mortalité infantile était très haute. Mais, toujours par rapport aux Écritures, on ne peut pas dire que l'enfant lui-même, ou même l'enfance, soit mise beaucoup de l'avant. Quelques exceptions peuvent nous sauter aux yeux, comme le récit de l'enfance du prophète Samuel, qui est appelé à servir Dieu. Mais, encore, on connaît bien peu de choses de l'enfance de nos grands héros bibliques. C'est un peu comme s'ils étaient déjà nés adultes. La période de l'enfance n'ayant, pour les auteurs, pas grand intérêt. Alors, vous voyez, drôle de coup de théâtre, que ce Jésus qui, à la question des disciples, leur présente un enfant. Jésus, demande-t-il, qui est le plus grand dans le royaume des cieux? La question est osée, et la réponse est un tantinet baveuse. Plutôt que de placer l'enfant derrière ses parents, comme toute bonne possession dans un ménage, plutôt que de le mettre de côté, comme un placement en banque dont on attend les profits, Jésus le place au centre même de la communauté. Fie des célébrités comme Saint-Pierre-Apôtre. Fie du disciple aimé de Jésus. Au milieu d'eux, voici qu'un enfant prend la place et occupe l'espace des grands. Rien de taux surprenant pour un royaume aussi subversif que celui où les puissants sont les derniers, où les petits sont finalement les premiers. Un enfant placé au milieu de nous, au cœur même du royaume. Je vous le dis en vérité, si vous ne vous convertissez pas et si vous ne devenez pas comme les petits-enfants, vous n'entrerez pas au royaume des cieux. On était habitués à entendre Jésus nous parler d'une seconde naissance, mais là, de l'entendre dire que je vais rajeunir, c'est pas mal étonnant. Jésus aurait-il inventé la fontaine de Jouvence? Que nidie, Jésus nous ouvre plutôt la porte du royaume. et il nous enseigne à l'école des enfants. En nous invitant à devenir ou plutôt redevenir ces enfants que nous avons été, Jésus fait du royaume la place même de l'enfant. Cette place qui manque aux tout-petits, à ceux qui n'ont pratiquement pas de parole et qui attendent sans cesse l'âge de maturité pour être et exister. On peut le remarquer parfois à la télévision. Parfois, quand les jeunes essaient de prendre de la place dans les églises ou dans la politique environnementale, bonjour, Chrétien Thunberg, ce sont souvent les premiers à se faire jeter à la pierre. Alors même que nous sommes dans le temps de l'Avent, il est intéressant de nous rappeler que nous célébrons avant tout la naissance de l'Avent Jésus. Et cet enfant-là, même adulte, s'est fait réceptif de son père et de ses frères et soeurs, peu importe qui il était. Il a écouté, il a joué de l'orgue avec les grandes questions et des paraboles indémodables. Il a suivi la voie qu'il appelait au large et ce, dans une confiance hors de l'ordinaire. Une confiance qui nous paraît naïve à nous, mais qui est en fait toute naturelle pour un enfant. Il a aussi parlé de Dieu et du monde sans aucun filtre et ça, c'est le cas de le dire. Certes, les enfants, tout comme Jésus, ont cette transparence qui nous fait du bien et qui nous révèle les non-dits. On le sait bien, surtout pour les parents qui sont ici en ce moment, avec eux, ce qui est caché finit toujours par se savoir un jour ou l'autre. C'est quelque chose qui revient, n'est-ce pas? Et quand on y pense à quelque part, le royaume de l'enfance qui nous est annoncé en ce premier dimanche de l'Avent est un royaume où règne une certaine des mesures, un royaume non pas intellectuel avec sa doctrine et ses lois, mais qui se définit avant tout par un amour tout plein, un amour audacieux, un amour qui va au-delà des attentes et du donnant-donnant. Rappelons-nous que les petits-enfants sont ceux qui rêvent gratuitement, sans même se préoccuper du possible ou de l'impossible. Avec eux, il n'y a que surabondance de vie et de passion à profusion. Cet amour auquel nous appelle le christianisme, auquel nous appelle Jésus, n'est pas moins qu'un amour qui est confiant en la grâce de Dieu, foisonne au-delà de toutes les barrières. Vendredi après-midi, alors que j'allais à la rencontre d'une autre passeur, je m'étais assis dans le bus juste à côté d'une mère et de son fils. Il devait avoir dix ans, le petit gars, puis il jasait. Il jasait, mais tellement. Il jasait, en fait, de choses que sa mère comprenait pas du tout. Dix ans, puis c'était déjà un génie du jeu vidéo, OK? Il connaissait les gros hits de mon époque et essayait d'expliquer à sa mère les paliers de vente, les jeux avec succès et les échecs commerciaux. Il parlait même de la technologie 3D de l'art du Sega Saturne et comment il a peu à peu remplacé les graphismes à pixels avant que ceux-ci redeviennent à la mode aujourd'hui. Et là, je suis pas mal sûr que déjà, je suis sûr que je viens de vous perdre. Mais c'est pour vous dire toute la passion qui se sentait chez cet enfant-là qui n'avait peut-être pas encore la capacité de filtrer les conversations selon l'intérêt de son auditeur. Il n'avait pas encore l'âge de se censurer, de mesurer ses propos, de se dire « Ah, tout le monde va penser que je suis un innocent fait que je vais me fermer la gueule. » Mais Dieu sait que s'il y en a eu un qui a eu l'air innocent aux yeux du monde, ben, c'est bien Jésus de Nazareth. Même jeune ou vieux, il se faisait traiter de gloutons, de fous pour sa passion pour Dieu, d'amour et de justice. Si l'enfant se définit par sa démesure et son désétérêt, le peuple nouveau que nous formons déjà sera sans mesure dans son expérience et son partage de l'amour, la confiance et la gratitude. Et c'est pour vous dire qu'en ce temps de l'Avent, ne faisons qu'attendre et espérer en l'enfant Jésus. Mais suivons ces paroles. Redevenons-nous aussi ces petits-enfants pleins de vigueur. C'est par notre joie d'enfant, par notre audacieuse imagination que le monde de demain naîtra. Mes amis, l'Évangile nous invite à rêver avec grandeur. jouons donc de l'orgue avec folie. Parlons de passion et d'amour sans filtre. Vivons cette démesure chaque jour qui nous est donné de vivre. Soyons ces petits-enfants qui cherchent ce Dieu créateur dont ils ont été créés à l'image de. Car la venue de l'enfant Jésus nous assurera de nouveau que nous avons toutes et tous notre place dans le royaume. Là où les babillages se révèlent être des parlais en langue. Là où les jeux et les rêves constituent des projets d'avenir pour la création. Être humble ce n'est pas être faible. Ce n'est pas non plus être petit, petit, se faire petit, mais plutôt l'expérience d'une confiance. Et le terme n'est peut-être pas très bien choisi, mais une sorte de dépendance où je devrais dire un abandon en Dieu. Être humble c'est reconnaître que Dieu notre Père est l'artisan de nos vies et que nous pouvons lui faire confiance et nous blottir entre ses bras. Nous donner à lui et lui faire confiance jusqu'au bout. que le Fils, l'Esprit-Saint et le Père nous rajeunissent toutes et toutes en ce début du temps des fêtes. Que ce temps de l'Avent soit pour nous cette occasion d'ouvrir nos horizons, de retirer les filtres qui sont devant nos yeux pour voir le monde d'une autre manière, pour voir notre prochain comme une personne toute nouvelle que l'on peut découvrir. Un temps aussi pour redécouvrir et rediscuter de l'amour et de se dire j'aimerais aussi le partager aux autres. J'aimerais me confier aux autres comme un enfant qui aime et qui apprend chemin faisant à aimer. à aimer. Sous-titrage ST' 501